C'est une saison compliquée pour tout le monde, j'ignore ! Allez, le départ dans quelques secondes maintenant pour cette finale de la catégorie de Prud'eux. C'est parti et c'est très très bien parti pour Jimmy Clairé, le poleman qui s'est positionné tout de suite au centre de la piste et qui ensuite a pu prendre en tête le premier virage du circuit de super baisse. Jimmy Clairé donc devant Christophe Ferrier, Olivier Pernault et Aurélien Panis. Yvan Muller étant juste derrière et ça doit être Anthony Pellefren qui a dépassé me semble-t-il Yvan Muller au départ de cette finale sur six tours comme toutes les autres. Alors que Jimmy Clairé avec sa place de poleman est en train de prendre un petit peu le large. Mais attention parce que Christophe Ferrier est dans son bouclier arrière et il n'y a pas la seconde traditionnelle. La Franca, attention ! Et puis il est très très proche, ça veut dire qu'il est plus rapide, clairement parce que si tu es moins rapide ou aussi vite... Ah et encore une fois il a perdu le bouclier arrière et ça c'est une coutume. Si tu ne perds pas le bouclier arrière chez les RP, c'est que tu n'as pas fait la course. C'est des peintures de guerre de perdre le bouclier arrière. Voilà et enfin tu vois là pour moi il est plus rapide Christophe Ferrier parce qu'il est très très proche donc si tu mets la pression comme ça c'est que tu es dans le coup. Après soit tu prends de la distance parce que tu vois que tu ne peux pas doubler et dans ces cas-là tu essaies d'aller chercher le record du tour. Soit tu mets la pression comme ça pour faire sauter le bouchon, Clairé. Alors le bouchon Clairé pour l'instant il est bien vissé sur le haut de la bouteille. Et puis le record du tour c'est pour Jimmy Clairé également c'est normal on partait arrêté dans le premier tour et il était devant donc il avait normalement de quoi faire le record du tour. Par contre dans le deuxième tour ça risque de changer alors qu'on a des petits morceaux de voitures là. J'ai l'impression que c'est des morceaux verts ça serait pas ceux de la voiture de Divan, j'espère. Alors que... Oh là là il est de plus en plus près là notre ami Christophe Ferrier il y avait 7 dixièmes de seconde au passage sur la ligne du premier tour. Mais là j'ai l'impression qu'il est même en position pour attaquer Christophe Ferrier dans ce tour, il est tout proche, il a repris un dixième dans ce tour et il va y aller. Ah je n'ai pas vu la course hein mais là on est en direct, mais non non c'est clair il est vraiment là et puis voilà il a envie de finir aussi sur une bonne note. Voilà on a vraiment dit aux pilotes faites du spectacle, amusez-vous, profitez-en et régalez-nous et je pense que Christophe Ferrier est une fois de plus tout à fait dans cet état d'esprit là. Regarde le pare-choc arrière alors il va perdre peut-être 5 ou 6 kg sur la balance mais il va falloir que ça passe au niveau de la pesée, on le rappelle, des voitures 1080 kg avec le pilote à bord. Alors par contre il essaye à droite, il essaye à gauche mais pour l'instant il n'y a pas d'ouverture pour Christophe Ferrier et Jimmy Cléré il a vu qu'il y avait du vent ce matin donc il a colmaté les portes et les fenêtres et pour l'instant il n'y a pas d'ouverture pour Christophe Ferrier. Peut-être ici, peut-être ici, regarde à la sortie il est beaucoup mieux en motricité et voilà il va peut-être offrir un freinage, il va déclencher beaucoup plus tôt ! Voilà c'est ça, c'est ça, c'est la magie d'Andros, vous pouvez l'applaudir, vous pouvez l'applaudir, Christophe Ferrier pour vous mesdames, messieurs ! Ferrier en tête de cette finale, il a soufflé la première place à Jimmy Cléré dans ce passage et Christophe Ferrier donc qui avait 4 dixièmes de retard au passage sur Aline se retrouve maintenant en tête avec 4 dixièmes d'avance sur Jimmy Cléré. Les rôles sont inversés et attention là de ne pas aller à la faute par contre Christophe, il faut dire qu'il a dénégé toute la semaine, il est en forme et il se lue à 3h du matin et il est terminé à 20h. Oh regarde Jimmy Cléré qui essaye aussi à son tour et il est par la faute de l'extérieur ! Il va perdre du terrain, il a perdu presque une seconde sur ce coup là, Jimmy Cléré sur cette erreur qu'il a amenée bien large. En fait il était sur un faux rythme Jimmy Cléré parce qu'il était tout seul devant et là en fait et bien maintenant c'est Ferrier Hénène qui lui donne le rythme, le tempo. Là aussi une magnifique bagarre Yvan Muller, Anthony Pellefrère et nos nouveaux de bagarre avec Aurélien Panis et Olivier Pernaud ! C'était bien un morceau de la voiture d'Yvan Muller qu'on avait vu sur le bord de la piste et maintenant par contre Christophe Ferrier s'est débarrassé de la pression de Jimmy Cléré parce qu'il a une seconde 3 d'avance sur son poursuivant. Christophe Ferrier il a fait le plus dur pour l'instant Christophe alors que nous allons rentrer au prochain passage dans le dernier tour de cette finale. Et Jimmy Cléré n'a plus le retour du tour, c'est Christophe Ferrier qui a pris le record du tour dans le deuxième tour en 49-4. A tous les étages ! Ah oui des bagarres sans arrêt. Il s'en est débarrassé là, normalement Christophe Fayer maintenant avec une seconde 377 pour être précis s'est débarrassé. En revanche derrière on sait loin d'être s'est débarrassé d'Olivier Pernaud. Voilà Pernaud Pannis et Yvan Muller et Pelfren. Anthony Pelfren. Exactement. Alors le deuxième il vient de passer, voilà Yvan Muller, non pardon Olivier Pernaud et Aurélien Pannis. Aurélien pour doubler il n'y a pas de soucis mais il faut déclencher plutôt comme l'a fait Ferrier tout à l'heure. Là c'est imparable, tu n'as rien à dire, pim pam poum. Pim pam poum, nous sommes dans le dernier tour et pour l'instant Ferrier a fait le plus dur. Il va se consoler par une victoire dans cette finale qui lui donnera la 7ème place de cette journée ici à Superbesque. Christophe Ferrier avec sa voiture aux couleurs de Nice Métropole Côte d'Azur qui est en train d'en terminer. Il lui reste encore deux virages avant de passer le drapeau à Damier. Et Jimmy Clairé aura fait tout ce qu'il a pu mais malheureusement il a décroché là. Jimmy Clairé dans les deux tours avec un Christophe Ferrier qui se régale et qui passe le drapeau à Damier. Et voilà victoire et 7ème place de la journée pour Christophe Ferrier. 8ème de la journée donc pour Jimmy Clairé. Ensuite on va retrouver la bagarre jusqu'au bout entre Olivier Pernault et Aurélien Palli. C'est Olivier Pernault. Il s'est passé quelque chose, Pelfred Muller. Il était passé devant Pelfred dès le départ. Il manque Yvan. Et Yvan qui avait abîmé un petit peu... Ah oui il est plus là Yvan. Il avait abîmé un petit peu l'avant de la voiture. On a vu qu'il avait un petit morceau qui était... Il arrive Yvan Muller. Il y avait un petit morceau de la voiture qui était resté sur le talus voilà à l'avant. Ah bah là il a manqué un gros bout là. Il en manque un morceau. Il manque l'avant, il manque l'arrière. Ah oui là il déborgne, il a plus de feu, il a plus... Ah il s'est passé des trucs. Ah il s'est passé quelque chose. Il s'est passé des trucs. Ah oui l'arrière aussi a souffert pas mal. Ah oui. Ah oui.